Mon petit Rulio, c'est moi Gertrudis. Salut Gertrudis. Tu penses à moi ? Parce que moi je suis tout le temps en train de penser à toi. Mais bien sûr, et en plus, j'aimerais rallonger les jours pour t'accorder plus de temps. Tu es si romantique mon Rulio. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille, je travaille très très dur. Tu sais des choses que je ne sais pas encore ? Ça c'est sûr. Ça se confirme, la marinière va bientôt avoir un petit matelot. C'est vrai ? Et depuis elle est complètement perturbée, parce que le jeune Ricardo l'a envoyé balader. Après quoi il est parti ? Mais vient de célébrer leur noce ? Je te donnerai des détails quand je te verrai. Allez, dis-moi quand on se voit, tu me manques trop. Beaucoup trop. Quand je pense à notre premier baiser, j'en ai encore des frissons. Écoute Gertrudis, je ressens la même chose que toi, mais il nous faut attendre la fin de la grossesse de la marinière. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, je ne vais pas pouvoir attendre neuf mois, tu sais. Il ne va pas revenir, Pastora. Je sais qu'il ne va pas revenir. Non, 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 ne dis pas ça, ma petite. Tu verras, dès qu'il apprendra que tu es tombée enceinte, il va revenir à Acapulco. Tu es prête ? Il y a un bus dans deux heures pour Acapulco. Fais attention à toi, et n'oublie pas d'appeler quand tu arrives. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez été une mère pour moi. Oh, ma fille, tu n'as pas à me remercier, ma chérie. C'est ce que font les amis entre elles, non ? Vous avez vu, Madame Claude ? J'ai laissé une semaine à Federico pour qu'il s'excuse et... Rien. Écoute, ma fille, ne pense plus à lui. Il n'en vaut pas la peine. Arrête, sors-le définitivement de ta tête. Il est temps de se dire adieu. Oui. Adieu, ma petite. Que Dieu te garde, qu'il t'accompagne et... appelle-moi. Allez, prends ton sac et vas-y. Tu vas te mettre en retard. Mon Dieu, protégez-le. Viens, regarde comme c'est magnifique, regarde ! Quelle splendeur, cette porte au bois d'Espagne, c'est tellement raffiné ! J'ai toujours rêvé d'avoir une maison comme celle-là dans ma vie ! Comme c'est beau ! Mais regarde tous ces tapis ! Je suis tellement contente, tout est merveilleux, mon amour ! Assieds-toi ! Oh, comme c'est beau ! C'est incroyable ! On dirait la maison de mes rêves, Ricardo ! Enfin ! Allez, viens là ! Merci ! Ah, c'est vraiment magnifique ! Tu n'es pas heureux, mon chéri ? Tu n'es pas heureux, mon chéri en pauche ? Tu n'es pas heureux, agora tu n'es pas heureux, mon chéri en pauche ! Tu n'es pas heureux, mon chéri en pauche ! Tu n'es pas heureux, mon chéri en pauche ... Tu n'es pas heureux. C'est parti ! ... Ça va faire maintenant cinq mois. Cinq mois qu'Alberta et Ricardo sont partis. Malon, ne sois pas triste, Marina. Tu peux compter sur moi, sur Elias, sur Mathilde, qui est devenue ta meilleure amie, sans compter les personnes qui travaillent dans cette maison et à la compagnie de Fred. Je sais qu'ils me soutiennent tous beaucoup, mais il me manque. Je n'arrive pas à croire qu'il ait disparu comme ça. Marina, je t'ai dit qu'il était à Madrid. Rappelle-toi, je t'ai raconté que Ricardo et Alberta se sont enfuis le soir où ils ont reçu les photos. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'essaie même pas de m'appeler, Nid. Il ne m'a même pas laissé la chance de lui expliquer ce qu'il avait cru voir. Je ne veux pas que mon enfant naisse sans son père. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit beau, en bonne santé et vigoureux. Ce sera un véritable Larson des pieds à la tête. Ils te l'ont dit que c'était un petit garçon. Et il sera un enfant aussi adorable que sa mère. Oui, peut-être, mais tout ça est si triste. Non, je te l'interdis. La naissance d'un enfant doit être célébrée comme un heureux présage. Ne sois pas triste. J'aurais préféré tomber enceinte dans d'autres circonstances. J'aimerais vivre la maternité avec Ricardo. Faire comme toutes ces mères qui se regardent dans le miroir. Pour constater tous les jours que leur ventre grossit. Ne sois pas triste, Marina. Je ne suis pas triste, mon oncle. J'ai seulement perdu le goût et l'envie de vivre. Non, crois-moi, tout ça, je ne pourrai jamais l'admettre. Marina, aujourd'hui plus que jamais, tu te dois de te battre pour vivre. Tu dois vivre pour l'enfant qui va naître. Probablement que Ricardo n'a pas pu m'appeler à cause de sa mère qui a fait tout pour l'en dissuader. Un jour ou l'autre, Alberta va payer pour tout ce qu'elle t'a fait, Marina. Si tu veux, je peux faire en sorte que Ricardo sache que tu attends un enfant. Non. Je peux le retrouver. Je suis persuadé que lorsqu'il saura que tu attends un enfant, il reviendra immédiatement auprès de toi. Non, il ne reviendra pas. Il me est tellement qu'il va certainement penser que cet enfant n'est pas de lui, qu'il est d'un autre. Peut-être, Marina, mais malgré tout, il a le droit de savoir. C'est le sien. Il a le droit de le connaître. Non. Ne forçons pas les choses, mon oncle. Si Ricardo décide de revenir, alors on verra. Enfin, je ne peux pas croire que Ricardo se fiche de la grossesse de Marina. Parce que ton frère pense que cet enfant qu'elle attend est celui d'un autre. Allez, par pitié, maman. Tu sais parfaitement bien que cet enfant est bien de Ricardo. Je parierais que tu lui as fait croire le contraire. Écoute-moi bien, mon enfant. Ne me manque pas de respect parce que je ne lui ai rien dit du tout, Elias. Je crois que Ricardo est un adulte qui sait quoi penser et quoi faire. Tu ne crois pas ? Il y a quelques mois, quand tu m'as dit, pour la grossesse de Marina, j'ai personnellement informé Ricardo. Alors, tu sais, je ne peux rien y faire, fiston. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne crois pas que tu le lui aies dit. Écoute bien, Elias, je ne te permets pas de me manquer de respect. Tu mets ma parole en doute et ça, je ne le permettrai pas. Alors, si tu dis la vérité, pourquoi est-ce que je ne peux pas la voir au téléphone ? Pourquoi je ne peux pas lui parler ? Je t'ai déjà dit qu'il avait repris ses études. Il a repris les cours pour devenir maître d'école. Et qui plus est, si ça t'intéresse, durant son temps libre, il sort avec une jeune fille de la haute société. Elle est très belle et elle s'appelle Carolina. Je veux parler avec Ricardo. C'est impossible qu'en cinq mois, je n'ai pas pu le contacter. S'il te plaît, ne lève pas ainsi la voix sur ta mère. Ou alors, il n'y aura plus de téléphone du tout. Écoute, si ça fait cinq mois que tu n'as pas parlé à Ricardo, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas parler avec toi. Voilà tout. Il veut s'éloigner de tout ce qui peut lui rappeler la marinière et de tout ce qui le rattache à Agapulco. Mais maman... Pas un mot de plus, Elias. Je vais maintenant raccrocher, parce que tu m'as donné un horrible mal de tête. Ah, et n'oublie pas de faire le transfert d'argent sur mon compte, s'il te plaît. Alors au moins, donne-moi l'adresse où vous êtes à Madrid, que je prenne un avion et que je parle enfin à mon frère en personne. Mais non, je ne veux pas de toi ici. Ton frère ne veut rien savoir d'Acapulco. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ses blessures sont encore ouvertes. N'insiste pas, je ne vais pas te donner l'adresse. Ou bien tu me donnes l'adresse, ou je ne te fais pas le transfert d'argent. Et je révélerai à l'oncle Guillermo que nous sommes restés en contact et que tu n'arrêtes pas de me manipuler pour que je... Pardon ? Ne me menace pas, mon fils. Je ne le permettrai pas. Je suis ta mère, tu as compris ? Et je tiens à t'avertir d'une chose. Si jamais tu arrêtais les virements sur mon compte et que tu avertissais Guillermo, si tu lui disais où nous nous sommes réfugiés, je te jure, je te promets que je ne te parlerai plus jamais. Tu m'entends, tu pourras oublier que tu as une mère ! Maman. Allô ? Maman. Comment tu te sens, Marina ? Très mal, Pastora. Il n'arrête pas de bouger. D'après le docteur, c'est parce que c'est la fin de la grossesse, mais je suis prête à exploser. Oh, et monsieur qui est parti à Saint-Domingue pour signer ses contrats ? Ce n'est pas grave. Dès que je ressentirai des contractions, tu appelleras l'ambulance qui m'emmènera à la clinique. Bien sûr, bien sûr, mais pour l'heure, il faut manger tout ce qu'il y a sur ce plateau parce qu'il faut bien alimenter le bébé pour qu'il soit sain et fort. Et dire que neuf mois se sont passés. Je n'arrive pas à croire que je suis sur la fin. Arrête, enlève-moi le plateau, s'il te plaît. Voilà, cette maison sera pleine de joie quand tu auras ton bébé. Tu sais, je trouve que Mathilde a vraiment été gentille avec toi. Étant donné que tu ne voulais pas sortir, à chaque fois qu'elle faisait des courses pour son bébé, elle les faisait aussi pour toi, c'est gentil. Tu crois que Ricardo est à Madrid ? Je ne sais pas. Je suppose que oui. Quand monsieur Guillermo t'a proposé d'y envoyer un détective pour le trouver, tu aurais dû dire oui. Non, je ne veux pas l'obliger à revenir. S'il revient, ce sera de son propre chef. Et s'il revient, Pastora, et qu'il me voit enceinte, il ne doutera pas que c'est le sien. Je ne sais pas, Marina, mais... Mais à mon humble avis, si monsieur Ricardo n'est pas entré en contact avec toi durant tout ce temps, c'est certainement parce que madame Alberta l'en a empêché. Ça ne l'excuse pas, ma chère Pastora. Ce n'est plus un petit garçon auquel on impose de se tenir bien à table. S'il n'appelle pas, c'est qu'il ne veut pas. Ou alors, il m'a oublié. Non, non, je suis sûre qu'il ne t'a pas oublié. Comment veux-tu ? Mais admets que si madame Alberta a décidé qu'il ne te parlerait pas, eh bien, il ne parlera pas. Après tout, c'est sa mère. Mais je suis certaine qu'elle doit continuellement dire du mal de toi. Et s'il ne t'a pas appelé durant tous ces mois, c'est parce que madame Alberta lui raconte des mensonges. Va ranger le gâteau, Pastora. Mais Marina, tu dois manger. Je n'ai pas faim pour le moment. Tu l'aimes toujours de tout ton cœur, n'est-ce pas ? Eh oui, ma Pastora. Depuis neuf mois qu'il est parti, je me rends compte que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et plus encore. Depuis que je sais que j'attends son enfant. Bien sûr que si, mon Rulio. C'est comme je te le dis, mon amour. Marina, la roturière, arrive sur la fin de sa grossesse. C'est parfait. C'est justement le moment que j'attendais. Mais que veux-tu dire, mon amour ? Je ne comprends rien, mon Rulio. À cause de Marina, je suis recherché par la police. Ça fait des mois que j'attends de pouvoir me venger. Cette fois, l'heure est enfin arrivée. Elle va payer pour tout ce qu'elle m'a fait. Et comment tu vas t'y prendre, mon amour ? Premièrement, je rentre à Capulco. Le reste, je te l'expliquerai. Génial, tu reviens. Je ne t'ai pas vue depuis haut, mon amour, au moins neuf mois. Comme tu me manques, mon Rulio. Gertrudis, comme la dernière fois, je serai caché dans le sous-sol. Et je n'en sortirai que lorsque Marina aura mis au monde son rejeton. Reviens-moi vite, Rulio, de mon petit cœur tendre. Je suis impatient. Je suis enchantée, Carolina. Vous êtes une jeune fille charmante et raffinée, de grande classe. Et surtout, vous connaissez du beau monde. Merci beaucoup, Alberta. C'est une chance que vous n'ayez pas à voyager constamment sur Mexico. Et que votre employeur vous permette de vivre ici, à Madrid. Oui. Ainsi, vous êtes plus près de mon Ricardo. Ce n'est pas un secret pour vous, je l'aime beaucoup. Je pourrais facilement tomber amoureuse de lui, mais... Il ne s'intéresse pas du tout à moi. Ce qui est sûr, c'est que nous aimons le théâtre, le ciné, les dîners, et je l'ai même convaincu de venir... un spectacle de danse. Mais il est si distant. Son esprit est comme... ailleurs, je ne sais pas. Un conseil à insister, vous aurez Ricardo. Je suis persuadée que tôt ou tard, mon Ricardo va finir par oublier l'autre. Et être libre d'aimer à nouveau. C'est ce que je souhaite. Mais honnêtement, il me semble que... que Ricardo ne pourra jamais oublier Marina. Qu'est-ce que tu deviens, Marina ? Est-ce que tu vis toujours chez ton oncle Guillermo ? Ou est-ce que tu es allée vivre chez Papalote, comme l'a dit ma mère ? Tu n'as jamais essayé de m'appeler. Tu n'as jamais demandé à Elias mon téléphone pour qu'on s'explique. Pendant neuf longs mois, j'ai attendu que tu m'appelles. Que tu apparaisse. Que tu reviennes à mes côtés. Elias t'a sûrement donné mon adresse parce que... Maman la lui avait donné. C'est ce que j'espérais. Que tu viennes. Je t'ai attendu mois après mois. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour m'expliquer ces photos ? Est-ce parce que tu ne m'as jamais aimé ? Bien, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous laisser. Vous ne m'embêtez pas, très chère Ange. Vous êtes ici chez vous. Et vous y serez toujours la bienvenue. Et quand mon fils aura fini de prendre sa douche, je lui dirai qu'il vous appelle. Merci. Ne baissez surtout pas les bras. Oui, merci pour votre soutien. Merci. N'hésitez pas à revenir. Merci pour tout. De rien. Au revoir. Demeure des Alarsson-Morales. C'est moi, Gertrudis. Comment ça va ? Madame Alberta, quelle surprise. Ça fait des mois. Comment ça se passe à la maison ? Eh bien, M. Guillermo est parti depuis trois jours pour le travail. Et cette moins que rien de bâtelière ne fait que pleurer et pleurer toute la sainte journée. En pensant à Ricardo. Et dis-moi une chose. Marina a-t-elle accouché ? Eh bien, on arrive sur les derniers jours. Je vois. Ça veut dire que vous allez rentrer tous les deux ? Non. À moins que je ne devienne folle. Bien, je raccroche. Mais je t'appellerai dans les jours à venir pour prendre des nouvelles. À bientôt, Madame Alberta. Portez-vous bien. Et de quoi as-tu parlé avec Madame Alberta ? De rien. Et puis ce n'était pas elle. Tu as malentendu. Non, non, non. Je n'ai pas malentendu. Tu lui as dit que Marina se rapprochait de son accouchement. Très bien. Et quoi ? Ça veut dire que Ricardo sait que Marina attend un enfant de lui. Peut-être qu'il le sait. Mais il ne reviendra pas à Capulco parce que la bâtelière ne l'intéresse pas. Elle ne l'intéresse pas du tout. Et depuis quand tu te confies à Madame Alberta ? C'est la première fois que je lui parlais en neuf mois. Écoute, quand M. Guillermo sera de retour, je lui dirai que tu parles à Madame Alberta. Tes menaces ne me font pas peur, petite Pimbèche. Pimbèche, toi-même. Espèce de grosse fâche. Marina arrive enfin au terme de sa grossesse. Pour le moment, il ne peut pas... Il ne peut pas savoir qu'elle attend un enfant de lui. Ça a été si difficile de maintenir indisponible Ricardo durant ces neuf mois. Pourtant, je dois continuer à le faire. Mon Dieu, pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais je devais le faire. Vous devez me comprendre. Il me semble t'avoir entendu parler avec quelqu'un, maman. Oui, mon amour. Carolina était avec moi. C'est une fille tellement charmante, si élégante et si bien éduquée. J'aimerais tant que tu la considères mieux, Ricardo. Maman, Carolina est juste une bonne amie. Hein ? Oui, je sais combien elle a été une épaule accueillante et chaleureuse durant tous ces mois. Mais elle est si gentille. Tu devrais l'envisager comme une éventuelle fiancée. Tu es encore très jeune. Tu dois faire ton deuil, s'il te plaît. Fais ton deuil une bonne fois pour toutes et refais ta vie, mon garçon. Regarde. Si Marina est capable de refaire sa vie avec ce bon à rien de Papa Lotté, pourquoi tu n'y arriverais pas ? Tu ne sais pas si Marina est avec Papa Lotté. Tu as raison, tu as raison, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, mais... Si elle a pu te tromper avec lui, alors qu'elle était récemment mariée avec toi, pourquoi ne le ferait-elle pas maintenant qu'elle est libre ? S'il te plaît, maman, je ne veux pas parler de Marina avec toi. Je n'ai aucune envie de savoir ce qu'elle est en train de faire ou avec qui elle est et avec qui elle n'est pas. C'est compris ? Je vais sortir prendre un café. Pourquoi n'appellerais-tu pas Carolina Ricardo ? Cette journée s'annonce si magnifique. Je veux être seule, maman. Hey, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue me tenir compagnie. Pas de problème, ça me fait plaisir. Comment se porte le bébé ? Et comment va la future maman ? Prête à avoir ce bébé toute seule, Laura. Marina, il faut que tu te sortes de cette dépression. Ce n'est pas juste que tu vives avec toute cette tristesse. Et qu'est-ce que je dois faire ? Depuis que Ricardo est parti, je suis dépressive. Je ne serai plus jamais heureuse, Laura. Plus jamais. Ton enfant t'aidera. Il te donnera le goût de vivre, tu verras. Ton enfant te redonnera le sourire. Ouais. Mon enfant. Mon fils. Tu sais que ce n'est pas bien, Marina. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu restes enfermée ici sans jamais prendre l'air. Tu devrais au moins sortir dans le jardin, respirer de l'air frais, prendre le soleil. Non, ce genre de choses ne m'intéresse plus. Tu sais ce que j'aimerais ? Préparer une fête pour le bébé ? Non, 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 non. Bien sûr que oui. Ce serait formidable. Je peux la préparer en à peine quelques jours. On peut y inviter des gens de notre milieu, mais aussi ceux de la compagnie. On boira de la tequila et tout le monde sera enchanté. Écoute, Laura, j'apprécie tes efforts, mais je n'ai pas la tête à ça. Marina, il faut que tu fasses un effort. Est-ce que tu imagines que dans quelques jours, tu vas mettre un enfant au monde qui te fera de beaux sourires ? Et qui te rendra heureuse dès que tu poseras tes yeux sur lui ? Je suis bête, j'aurais dû m'occuper de cette fête pour le bébé bien plus tôt. Je te remercie vraiment, mais non. Interdiction formelle de répondre non, je te l'interdis. En plus, ça se fera chez moi. Ça sera la plus belle des fêtes, tu vas adorer, Marina. Très bien. Merci, Laura. Oh, Lion ! Chut ! Que je suis content ! Que je suis content que tu sois venu ici ! Laisse la voir ! Embrasse-moi ! Embrasse-moi, homme masqué ! Embrasse-moi ! Qu'est-ce qui t'arrive, Gertrudis ? Ça fait beaucoup trop de moi que je rêve que tu m'embrasses ! Pas maintenant ! Je vais descendre au sous-sol pour me cacher. Eh bien, Gertrudis, merci pour tout. Je crois que tu peux aller enfin te reposer. Non, s'il te plaît, n'enlève pas ton masque. Pourquoi non ? C'est parce que tu es plus mystérieux comme ça, bien plus sexy, bien plus excitant. Tu as su réveiller mes fantasmes. Quoi ? Quels fantasmes ? Presque tous mes fantasmes. Des fantasmes de vieilles folles, ouais ? Tu n'es qu'une ordure ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce boulet ? Le voilà enfin débarrassé. Et ferme la porte ! J'ai fini par convaincre Marina de faire une fête. Une fête pour le bébé. Ainsi, la pauvre est aussi déprimée que tu le dis. Faire la fête ne peut lui faire que du bien. Oui, c'est ce que je veux, Lucia. Je veux que Marina soit contente. Parce que ce sera trois heures durant lesquelles elle va oublier l'existence de Ricardo. Lucia, j'aimerais que tu invites tous les gens du quartier. Moi, je vais m'occuper des gens qui travaillent au port. Et toi, tu peux inviter tous les amis que tu souhaites. C'est gentil, mais ils ne vont jamais tous tenir dans la maison. Quelle importance qu'il n'y ait pas assez de place, on en trouvera bien dehors. Avançons ! Tout ce que je veux, c'est voir Marina, contente, avec le sourire. Je veux revoir la Marina d'avant. Et son mari, il ne va jamais revenir ? Qui sait ? Ça fait déjà neuf mois qu'il est parti. Le plus étrange, c'est que personne ne sait où sont Ricardo et Madame Alberta. Oui. Moi, ce qui me surprend, c'est que Ricardo n'ait pas communiqué avec son frère Elias. Tôt ou tard, Ricardo va bien devoir rentrer, non ? Un de ces jours, il va savoir que Marina a eu un enfant. Oui, mais... S'il n'est pas revenu, c'est peut-être qu'il a déjà oublié Marina ? Non. Non, non, je ne crois pas qu'il l'ait oublié. Ricardo s'est marié très amoureux de Marina à Daniel. En plus, je suis sûre que Ricardo ne sait pas que Marina va accoucher. Marina, Marina, j'ai attendu neuf longs mois pour pouvoir me venger de toi. Le moment que j'attendais est enfin arrivé. Il faut que je te parle. Oui ? Dis-moi. Bien. Il semble que mon frère ne soit pas perdu. Et je crois que je sais où il se cache lui et maintenant. Attends. Qu'est-ce que tu sais ? En fait, il se trouve que je leur parle et qu'ils sont à Madrid, ce n'est pas une nouveauté pour Guillermo. Cependant, il ne sait pas que ma mère m'a téléphoné. Et pourquoi tu ne l'as dit à personne, Elias ? Parce que c'était une exigence de maman. Mais comment as-tu pu garder le silence ? Tu sais très bien que c'est Madame Alberta qui maintient cette séparation entre eux. Pastora est allée à la banque déposer un chèque, Madame Marina. Très bien. Dites-lui que je suis sortie pour deux ou trois heures, d'accord ? Oh, mais prenez donc votre temps. Vous êtes restée bien trop longtemps en fermetant cette maison. Profitez donc de cette fête. Oui. Merci, Balbine. Au revoir. Amusez-vous. Merci. La batelier vient juste de sortir de la maison. Et je crois bien qu'elles seront à la fête organisée par Mademoiselle Laura. Tu sais quoi, Gertrudis ? Le moment est enfin arrivé. Voici les clés de... de la voiture de Ricardo. Si je n'en ai pas parlé, c'est par... parce que je suis un idiot et que je ne voulais pas contrarier... ma mère. Mon amour, je te comprends. Mais ce ne sont que des manipulations de Madame Alberta. Elle sait combien Ricardo aime Marina. Elle sait que dès que tu le diras à ton oncle, Monsieur Guillermo ira à Madrid. Je suis sûre que Madame Alberta n'a pas dit à Ricardo que Marina allait accoucher. Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison. Ah, j'aurais dû le dire à Guillermo. Mais je suis un idiot. Voilà pourquoi tu étais soucieux. Tu gardais le silence quand... quand je t'interrogeais et tu m'évitais. Je pensais qu'il y avait un problème avec la compagnie de Fred. Maintenant, je comprends. Je te jure que j'ai essayé, je ne sais pas combien de fois, d'avoir mon frère au téléphone. Mais elle ne veut pas me le passer, tu comprends ? Mais alors, pourquoi Ricardo n'a pas essayé de te joindre directement ? Mais tu sais bien comment est ma mère. C'est une reine qui bouge ses pions comme elle l'entend. C'est injuste que Madame Alberta manipule ainsi tout le monde. Mais pourquoi Marina et Ricardo, qui s'aiment tant, sont obligés de vivre séparément ? S'ils veulent régler leurs problèmes, il faut qu'ils se voient. Oui, je sais, tu as raison. Si je n'étais pas tombé dans le piège de ma mère, mon frère serait présent pour son fils. J'en suis certain. Elias, il faut que tu trouves un moyen de communiquer avec Ricardo. Il doit savoir que Marina va accoucher. Comment veux-tu que je fasse ? Si moi, je n'arrive pas à le joindre, alors imagine un peu comment lui pourrait-il y arriver. Hein ? Ouvre ! Ouvre ! Ouvre ! Allez, ouvre ! Bonjour. Bonjour. Bonjour, Carmita. Bonjour, docteur. J'ai mis la patiente de la once sous perfusion. Elle refuse de manger alors qu'elle est très affaiblie. On l'a ramenée de la rue avec de fortes douleurs. Depuis, elle ne parle pas. Et je ne pense pas qu'elle soit assez forte pour accoucher de son enfant. Comment vous appelez-vous ? Je vous ai entendue. Je suis la numéro onze. Vous ne devriez pas être si déprimée. Je ne veux pas que mon bébé naisse. Comment pouvez-vous le condamner avant même de lui donner la vie ? Parce que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur de faire un bébé. Pour moi, c'en est une... Une infirmière me dit que vous êtes trop faible pour accoucher maintenant. Ne vous occupez pas de moi. Vous m'avez entendu. Je ne veux pas de cet enfant. Cet état dépressif est temporaire. Vous n'êtes pas la première patiente qui entre dans cet hôpital avec une sévère dépression. Mais je ne veux pas avoir cet enfant. Mes parents viennent de mourir. Et ma soeur est allée au village où nous vivions pour aller les enterrer. Je suis coupable de la mort de mes parents. Ils sont morts de honte quand ils ont appris que j'allais être une mère célibataire. Ils n'ont pas pu supporter l'ébédicence. Je suis irresponsable. Je suis maudite. Je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux pas de cet enfant. Je préfère mourir. Je préfère mourir. Alors, alors, calmez-vous. Tout va bien se passer. Au secours ! Au secours ! C'est un peu malvé. Aidez-moi ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, aidez-moi. Madame, est-ce que ça va ? Oh, mais bon sang, vous êtes en plein travail. Au secours ! Cette femme va bientôt accoucher ! Que quelqu'un appelle une ambulance ! Cette femme est en train de perdre les os, mon Dieu ! On respire. Demeure des Alarsson-Morales. Bonjour, mademoiselle Laura. Quelle joie ! Comment ça va ? Comment se passe la petite fête en l'honneur de Marina ? Comment ? Elle n'est toujours pas arrivée ? C'est bizarre, ça fait plus d'une heure qu'elle est partie d'ici. Doucement, doucement. Maintenant, restez tranquille. Je suis poursuivie par un homme. Un homme avec un masque. Il veut m'enlever, s'il vous plaît. Un homme avec un masque ? Oui. Je vous jure. Il veut m'enlever. Personne ne va vous enlever, soyez tranquille. Du calme. Non, il cherche à me faire du mal depuis longtemps. À moi et à mon bébé, s'il vous plaît. Calmez-vous. Détendez-vous, s'il vous plaît. Docteur, aujourd'hui, elles sont toutes perturbées. La patiente du lit numéro 11 ne veut pas de son enfant. Et la patiente du lit numéro 12, sinon elle est poursuivie par un homme masqué. Comment vous sentez-vous ? J'ai peur. Je suis poursuivie par un homme avec un masque. Il veut me faire du mal. Calmez-vous, calmez-vous. Personne ne va vous faire de mal. Allons respirer. Ah, mon amour, tu es rentré. Oui, maman. La cuisinière a préparé un plat de lentilles que tu vas adorer. Très bien, alors je l'allume la paie des mains. Il y a un peu de tomates et même des câpres. Attends, Ricardo. Attends un moment, s'il te plaît. Je pense à quelque chose. Ne penses-tu pas que tu devrais entamer une procédure de divorce ? Je n'y avais pas encore pensé. Eh bien, je crois que ce n'est plus la peine d'espérer parce que ça fait neuf mois que tu es sans nouvelles de Marina et il n'y a aucun avantage à rester mariée avec elle. Je crois que le mieux, c'est que tu divorces le plus rapidement. Tu ne crois pas ? Non ! Eh, pourquoi vous criez ? Je suis poursuivie. L'homme masqué, elle veut me tuer du calme. Calmez-vous, restez tranquille. Non. Calmez-vous. Et puis, il veut m'enlever. Mon enfant. Riccardo. 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 Docteur, la patiente fait de nombreuses contractions. Oui, idem pour cette patiente. Il faut les amener immédiatement en salle de travail. Ça suffit, un homme avec un masque. Il me veut, il veut du mal à mon développement. Du calme, personne ne veut vous faire de mal. Tout va très bien se passer. Un peu de courage, vos efforts seront récompensés quand vous tiendrez l'enfant dans vos bras. Vous verrez. Du calme, respirez, allons-y. Respirez. Ricardo. Le mieux pour toi, c'est que tu divorces une bonne fois pour toutes de Marina. Maman, pour divorcer, il faut que je retourne à Acapulco. Et tu n'as pas cessé de me répéter durant tous ces mois que je ne pouvais pas bouger d'ici. Écoute, il n'est pas nécessaire de rentrer à Acapulco. On peut déposer la demande de divorce à l'ambassade qui se mettra en relation avec notre avocat pour mettre tout en ordre. Et comme ça, il nous tiendra au courant. Je ne sais pas, maman. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, mon petit. Une mère sait très bien ce qu'il y a de mieux pour son fils. Et il est évident que le mieux pour toi, c'est que tu divorces définitivement de Marina. C'est ce que tu as de mieux à faire. Bien. Allons dîner. J'ai demandé à la cuisinière de nous préparer un beau repas. Tu vas adorer. C'est très raffiné, tu verras. C'est à base d'huile d'olive avec un soupçon de chorizo et d'oignon. Tu sais, l'enfant que nous attendions. Je n'étais pas de toi, mais de Julio. Comment peux-tu me faire ça, Marina ? Comment peux-tu faire la même chose qu'Adriana ? Je pensais que tu étais différente. Et tu sais le pire, je t'aime. Et je n'arrive pas à t'oublier. Maintenant, il va falloir m'aider, madame. Allez-y, poussez, poussez, poussez. Allez-y, poussez. Encore. Encore. Allez-y, poussez, poussez fort. Encore. C'est très bien, continuez. Encore un petit défort, madame. Vous pouvez faire. Poussez, poussez. C'est très bien. Marina, je pensais que tu m'aimais autant que je t'aimais, mais tout n'était que mensonge. Tout ce que tu étais n'était que mensonge. Il arrive. Je lui tiens la tête. Allez, allez. Voilà, c'est bien. C'est terminé. Vous avez un beau garçon, madame. Regardez ce bijou, votre bébé. Oh, quel cauchemar, quelle chaleur là-dehors. Enfin tu es là, Pastora. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Marina ? C'est le bébé ? Non, non, non. C'est qu'elle a... Quoi ? Madame Marina est partie à la fête organisée par Mademoiselle Laura, mais... Oui ? Elle est partie il y a plus de trois heures et n'est toujours pas arrivée à la fête. Oh, bon sang, mais c'est pas vrai ça. Et si le bébé arrivait et qu'elle se trouve toute seule dans la rue ? Je suis très inquiète. Mademoiselle Laura a déjà appelé plusieurs fois. Il faut... Il faut appeler immédiatement Monsieur Elias. Vous ne voulez pas prendre votre enfant dans vos bras ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne voulez rien savoir de votre fils, comme la femme d'à côté ? Mais quel genre de mère arrive dans cet hôpital ? Ne lui parle pas ainsi, Carmita. Je suis désolée, Docteur Sandoval. Mais je ne comprends pas que cette femme et l'autre refusent l'attention que mérite leur enfant. Ricardo ne voudra pas de cet enfant. Pourtant, c'est le sien. Papa Lotte n'est pas son père. Ricardo ! S'il... s'il te plaît, protège-moi de l'homme masqué. Il vaut mieux mettre le bébé sous bouffeuse. Oui, Docteur. Comment vous appelez-vous, madame ? Personne ne vous fera de mal ici. Cet hôpital est très sûr. Il n'y a ici aucun homme masqué. Ricardo. Ricardo. Qui est Ricardo ? C'est le papa de votre fils. Dites-moi votre nom. Il faut que j'avertisse votre famille que vous êtes ici. Si vous me donnez un téléphone... Nous sommes passés chez Laura, mais elle est sans nouvelles de Marina. Mais vous savez, ça fait déjà plus de trois heures. Madame Marina devrait déjà être arrivée. Je l'ai appelée sur son portable, mais elle ne répond pas. Je suis vraiment très inquiète. Mon amour, nous devrions faire quelque chose. Marina est arrivée au terme de sa grossesse. Peut-être que le travail s'est déclenché durant le trajet et qu'on l'a amenée à l'hôpital. Je ferai mieux d'aller voir la police. Ils pourront peut-être m'aider. Je t'accompagne. Non, non, non. Non, il faut que tu te reposes. Je préfère que tu restes ici. J'appelle dès que j'ai des informations, ok ? Très bien. Au revoir. Vous avez une très jolie petite fille. Que va-t-il lui arriver ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est votre fille, c'est votre responsabilité. Où sont ses vêtements pour qu'on l'habille ? Je n'ai rien à porter pour l'habiller. Je n'ai rien pour elle. Que quelqu'un s'occupe d'elle. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Je ne veux pas le savoir. C'est votre fille, c'est votre responsabilité et vous allez l'assumer. Ne lui parle pas comme ça. C'est évident qu'elle est en train de faire une sévère dépression. Ah oui ? C'est l'excuse de toutes les mauvaises mères. Une dépression. Écoutez-moi bien. C'est votre fille et c'est votre responsabilité. Et vous allez partir d'ici avec elle. Mais je ne peux pas la garder. Je suis beaucoup trop pauvre. Je ne peux pas la garder. Ah oui ? Vous auriez dû réfléchir à ça avant de tomber enceinte. Il est déjà 10 heures du soir et toujours pas de nouvelles de Marina. Et monsieur Elias est encore au commissariat ? Oui, je viens de la voir. Et il était toujours là-bas. On doit avoir la foi. La police est en train de chercher Madame Marina dans les rues, dans les hôpitaux. Oh mon Dieu, je vous en prie, faites que Marina aille bien. Je suis sûre qu'il ne lui est rien arrivé de mal. Si au moins monsieur Guillermo était ici. Et où est passée la bâtelière ? Au lieu, l'aurait-il enlevé ? Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Cet imbécile ne me tient même pas au courant et je mourrai pour connaître ses intentions. Sous-titrage ST' 501 Je dois te convaincre de divorcer de Marina. Je veux que tu fasses un trait sur cette fille pour toujours. Ce qui l'intéresse, c'est la fortune de Guillermo. Alors qu'elle n'appartient qu'à toi. Et à Elias.